Bonjour, je vous présente mon électrocardiographe. Je vous pardonnerez mon absence de chandail, mais je fais littéralement partie de l'expérience à ce moment. Le bruit que vous entendez, c'est mon corps. Et mes mouvements aussi. Donc, une brève présentation du dispositif. J'ai un essaioscope sur lequel j'affiche le signal. Ensuite, j'ai un haut-parleur qui fait un bruit à chaque fois que mon coeur bat. Même chose pour la diode qui s'allume lorsqu'il y a un battement. Et ensuite, j'ai mon arduino qui fait des calculs. Il me sort la fréquence cardiaque. Donc là, il me dit que je suis à 110 battements par minute. Donc c'est normal, je suis en train de parler, je fais une vidéo, je suis stressé. Ça me dit aussi que je suis vivant, donc c'est bien. Il est gentil. Parce que c'est ça. Des fois, l'électrode, elle se décolle, puis ce qui arrive, c'est que... Ça me dit que je suis mort quand il n'y a plus de signal qui rentre. Pour le matériel, je vais commencer par parler des électrodes. En premier lieu, j'utilise un bracelet antistatique que je me mets sur la jambe droite, comme ceci. Ça va être le voltage de référence pour les autres électrodes. Ensuite, mes électrodes... Donc j'ai deux électrodes reliées avec un fil jusqu'à mon montage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des trombones, ou boue, pour que la connexion se fasse bien. Ensuite, je prends du papier d'aluminium. Je le plie comme ça. Je l'enfile dans le trombone. Comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre électrode. Donc, j'ai mis deux électrodes comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur mon corps. Alors, j'ai du tape médical. C'est vraiment moins irritant que le tape que j'utilisais avant. Et ça colle bien quand même. Donc, je tape ça. Premièrement, je tape le fil pour qu'il tienne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de gel de douche. Ce qui va aider à la conduction. Parce que ça contient de l'eau, des ions. Donc, ça va permettre d'améliorer la surface de contact entre le métal et ma peau. Donc, je mets ça sur l'électrode. Donc, je la mets environ au milieu où le sternum, à peu près. Donc, comme ça. C'est assez approximatif l'endroit où je le mets. Ensuite, je joue un peu avec l'électrode pour être capable d'avoir un bon signal. Comme ça. Je fais la même chose pour la seconde électrode. Donc, celle-là, je la mets un peu en dessous, ici, dans ce coin-là. C'est encore une fois, c'est approximatif, mais ça marche bien. Donc, je la mets environ là. Donc, vous voyez, j'ai mes deux électrodes bien placées. À présent, je vais vous expliquer ce que signifie l'électrocardiogramme et d'où provient le signal dans le cœur. Ce qu'on se retrouve à mesurer avec l'électrocardiogramme, c'est vraiment le trajet que prend le signal dans le cœur. Puis, en fait, le signal est créé par des cellules musculaires spécialisées qui vont accumuler une différence de potentiel entre leurs membranes. Donc, au repos, naturellement, elles vont avoir une différence de potentiel négative. L'intérieur va être négatif. Et puis, lorsqu'elles veulent transmettre un signal, elles vont se dépolariser. Donc, inverser leur différence de potentiel. L'intérieur devient positif. Et donc, ça va créer une contraction du muscle qui est à côté du cœur. Puis, le signal se propage dans tout le cœur, selon un chemin précis, que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, imaginez que la balloune rose, c'est l'oreillette, et la balloune orange, le ventricule. Donc, je vais considérer que les deux oreillettes sont ensemble, parce qu'en fait, du point de vue de l'électrocardiogramme, ils se contractent en même temps, et les ventricules aussi se contractent en même temps. Donc, au début, le cœur est en diastole, il se repose, et il se gonfle de sang. Donc, il se remplit un peu, comme ça. Et puis, donc, rendu à ce stade-ci, le signal se trouve dans les oreillettes. Donc, elles vont se contracter, vider leur contenu dans les ventricules, pour bien remplir le ventricule. Donc, le ventricule est pas mal loin. Ensuite, le signal continue, le temps continue. Là, on arrive à la systole ventriculaire, le gros pic. Donc, le ventricule se contracte d'un coup, et expulse tout l'eau, tout le sang, dans le reste du corps. Donc, juste après, les deux, le ventricule et l'oreillette sont vides, et elles vont se remplir en nouveau. Pendant ce temps-là, donc, elles vont se repolariser. Parce qu'il faut que les cellules, les cellules qui provoquent le signal, reviennent dans leur état initial, pour ensuite créer un autre signal. Donc, elles se repolarisent, comme ça. C'est ce qui prend la majorité du temps du cycle. En même temps, ça permet aux oreillettes et aux ventricules de se remplir de sang. Et ensuite, le cycle continu recommence à l'infini. Parce que, vous êtes vivant, donc, vous voulez. Le coeur va en tout temps. Donc, on se retrouve encore au point où l'oreillette vide son contenu dans le ventricule. Et, on a encore une fois, une contraction. C'est maintenant l'heure de vous expliquer le fonctionnement de mon circuit. Alors, je l'ai tracé ici au tableau. Prenez pas peur. Je sais qu'il y a l'air assez complexe. Mais, vous allez voir si on le prend étape par étape, comme je l'ai fait lors de la conception. C'est plutôt facile. Alors, on va commencer par le début. Donc, on a notre coeur ici. Et, notre pied. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le voltage entre ce point-là et ce point-là. Donc, ça va être le voltage V2 et le voltage entre ce point-là du coeur et notre pied. Donc, ça, c'est le voltage à l'entrée. Puis, le signal va ressembler à peu près à ça ici. Donc, c'est vraiment du bruit, du bruit. Puis, notre signal, le signal du coeur en tant que tel, va être caché dans tout le tapon de bruit qu'il y a. Donc, on a aussi la même chose pour V1. On le voit plus ou moins. En tout cas, c'est ça. Donc, il y a une légère différence entre les deux signaux qui va être, en fait, le signal qu'on recherche. Donc, on utilise par la suite un amplificateur d'instrumentation. Donc, c'est, en fait, tout ce circuit-là ici, ça vient tout dans une puce. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai construit. Je l'ai déjà acheté comme ça. Donc, ce circuit-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, bien, premièrement, au début ici, vous avez deux amplificateurs opérationnels qui sont branchés en amplificateurs non-inverseurs. Donc, ce que ça va faire, c'est que, justement, il va avoir le voltage V2, il va être amplifié, il va être rendu ici. Donc, le signal va se rendre jusqu'ici. Même affaire pour l'autre signal, il va être rendu exactement ici. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça va donner une très haute impédance d'entrée. Alors, ça va vraiment, ça va faire que le signal ici, vu qu'il est très faible, ça prend une impédance d'entrée vraiment élevée pour ne pas que le signal du cœur soit affecté. Donc, par la suite, vous avez, ici, dans le schéma, vous avez un amplificateur, encore un amplificateur opérationnel, cette fois-ci branché en amplificateur différentiel. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au fond, il va prendre la différence entre V1 et V2 et il va amplifier ça. Donc, le signal qui est pareil dans les deux cas va être complètement éliminé. Il va seulement rester la différence entre les deux signaux, ce qui va faire qu'on va être capable d'aller chercher le signal qui provient du cœur et éliminer tout le bruit. Par exemple, le bruit qui est dû aux 60 Hz, donc au secteur, à la distribution électrique, il va être éliminé. Donc, en bout de ligne, ça me donne ça. Et vous avez ici l'équation qui est donnée. Donc, c'est V1 moins V2 multiplié par le gain. Donc, ici, le gain, je l'ai calculé. Je peux le régler moi-même avec une résistance. J'ai mis une résistance de 100 Ohm. Donc, ça me fait un gain de 501. Donc, autrement dit, le pic de voltage du cœur, à peu près, c'est à environ 1 mV. Puis, à la sortie, il va être rendu à 500 mV. C'est quand même intéressant comme voltage. On est capable de faire des mesures avec après. Donc, par la suite, là, c'est tout pour l'amplificateur d'instrumentation. Il a fait du bon travail, pas mal. On a un signal, je vais vous montrer. Donc, il ressemble à ça, à peu près, le signal. Donc, on reconnaît quand même l'électrocardiogramme. On reconnaît le tracé de l'électrocardiogramme. Il y a encore des petites choses à régler, mais le gros travail est fait. Donc, ensuite, on a ici un petit condensateur qui va, lui, enlever la composante continue du signal. Puisqu'on voit qu'il est un peu au-dessus. Donc, pour la suite du circuit, ça va être important qu'il soit vraiment purement alternatif. Donc, par la suite, on a ici une résistance, un condensateur. Donc, ça nous fait un filtre passe-bas. Et j'ai calculé la fréquence de coupure. J'ai sélectionné les paramètres pour que la fréquence de coupure soit 34 Hz. Donc, ça va vraiment enlever toutes les hautes fréquences. Il va seulement avoir les basses fréquences qui vont pouvoir continuer dans le reste du circuit. Et, en fait, ça nous donne un super beau signal. Comme ça. À ce point-là. Et c'est à cet endroit-là qu'on branche le oscilloscope. Parce que c'est vraiment le signal qu'on veut. Pour avoir un beau tracé. Donc, par la suite, mon but après ça, c'était de pouvoir augmenter le voltage. Parce que là, n'oublions pas que c'est à peu près à 500 mV. Donc, on ne peut pas faire grand-chose encore avec ça. Donc, j'ai rajouté un amplificateur. Encore une fois, un amplificateur non-inverseur. Qui a un gain de 101. Donc, la résultante, ça va donner que... Ça va nous donner un signal qui va ressembler à ça. Alors, si le voltage est négatif, ça nous donne moins 5 V. Si le voltage est positif, ça nous donne plus 5 V. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le gain est tellement élevé que ça donne vraiment un signal comme ça. Donc, par la suite, on a juste à mettre des diodes dessus. Donc, la dél, elle va s'allumer quand le voltage va être à 5 V. Puis, on peut brancher... Par la suite, on peut brancher un Arduino dessus. Mais avant, on met une diode aussi. Comme ça. Donc, la diode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va empêcher le voltage d'élecente en dessous de 0 V. Parce que l'Arduino, il aime pas ça. Donc, il veut que ça soit entre 0 et 5 V. Mais par contre, ça va un peu faire un... Il va avoir une petite perte de potentiel. Donc, ça va être 4 V à peu près. Mais c'est quand même suffisant pour être l'état haut. Donc, dans l'Arduino, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que... Vraiment, 0 V, ça va être l'état bas. 4 V, ça va être l'état haut. Puis, lui, il va détecter, en fait... Quand il y a une transition de 0 à 4 V, il va détecter, il va partir un chronomètre. Puis, le chronomètre va s'arrêter au moment où... Il y a encore une fois, à nouveau, cette transition-là de 0 à 4 V. Ce qui va faire qu'on va être capable de mesurer, en millisecondes, la période du signal. Puis, ce qui va nous rester à faire ensuite, c'est tout simplement de faire 60 000 divisé par ce temps-là, pour avoir la fréquence cardiaque en battement par minute. Donc, une fois qu'on a ces fréquences-là, on peut s'amuser un peu. On peut l'envoyer dans un écran LCD pour l'afficher. Pour aussi... On peut le mettre dans des conditions pour... Par exemple, là, c'est ça, si je suis vivant, si je suis mort, bien, c'est une condition. Puis, on peut aussi envoyer un signal à un haut-parleur. Donc, à chaque fois que le signal passe de l'état bas à l'état haut, on envoie un signal au haut-parleur qui fait un bip. Puis aussi, bien, s'il détecte qu'il est mort, bien, qu'il n'y a aucun signal. Donc, ça, c'est après deux secondes, en fait, quand il n'y a plus de signal. Bien, il va envoyer au haut-parleur un signal continu. Donc, au lieu que ça soit des bips, ça va vraiment être un signal continu. Un peu énervant, en fait. Puis, il va afficher sur l'écran LCD, par le fait même, il va afficher, « Tu es mort », pour nous le rappeler. Donc, c'est pendant ça, ça fait le tour du circuit. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Merci d'avoir regardé. Ensuite... OK. Donc, je vais vous présenter... Bonjour. Non, j'ai une morée.